Merci d'être venu ce soir pour cette quatrième rencontre Puy. Puy est une association qui a envoyé des rencontres français avec la photographie, habituellement par thématique, par six ou trois rencontres, depuis avril 2015. Et là, cet automne, dans le cadre d'un échange avec les rencontres internationales d'autographie en Gascotie, nous avons été à un projet autour du livre, du livre et de la photographie. Et donc on a construit une exposition, c'est merveilleux 50, mais on a raconté, il y en a 60. Il y a 60 propositions d'édition très variées, en tout cas avec des enjeux d'édition et de thématiques très différents. Et cette exposition a été montrée à Québec à vue photo dès le bout d'octobre. Et durant cette période, on est allé avec Jérôme Blanc et Chienne de Lain à Montréal et à Québec pour qu'ils présentent leur travail et qu'ils m'aiment un petit peu plus. Et donc on est très heureux qu'on se voit ce soir, qu'ils présentent à Nantes leurs approches, leurs liens au livre et puis peut-être faire un petit retour sur ce qui s'est passé là-bas. On est très heureux aussi que les tomes nous viennent voir ce soir, pour les projets qu'ils vont réjanter. C'est un projet à deux, ils vont nous expliquer, ils vont nous travailler ensemble. Et donc tu vois que c'était un échange ? Et donc les artistes québécois viennent la semaine prochaine, donc vendredi prochain. On recevra Jean-François Hamelin des éditions du Rhôneur et Normand Bachelot, qui est artiste. Juste quelques mots rapides, sur les trois intervenants. Chimène, tu viens prendre un poste à Paris, tu étais sur la Gérôme Montréal précédemment. Tu es plasticienne. Ton travail s'intéresse, c'est quand même très éclectique, ça, géographiquement. Tu vas voir un petit peu partout, sur la planète, comment on va à la planète. Tu t'es intéressé, a priori, pour ce que j'ai vu, entre beaucoup, notamment à travailler avec le prismes d'adolescence et des jeunes. C'est ce que j'ai vu sur la présentation. Sauf que ton travail, manifestement, il va nous présenter, a évolué vers une vision du monde un peu, on va dire, révoltée. En tout cas, beaucoup de photos de l'île sociale, que ce soit à Nantes ou sur les autres continents, en Palestine, dans le Maris du Sud. Et donc, on verra ce que tu fais de ce travail. On peut tout de suite dire que vous avez manifestement un rapport différent au livre, puisque le livre, en tout cas pour le moment, tu l'insères dans ta production photographique. C'est peut-être une évolution récente, mais en tout cas, ce n'est pas pour le moment un outil de diffusion de ton travail. C'est plutôt un instrument de ta production. Mais je vais peut-être vous expliquer comment tu joues avec le livre dans ton travail. Alors que Jérôme et Gaëtan, qui sont co-auteurs, d'un livre sur la jamette, et donc cette usine de Citroën à côté de Rennes, A priori, c'est un livre plus classique. En tout cas, vous avez un rapport plus classique. Je vous dirai ce que vous en pensez. La Jamais, c'est cette usine Citroën qui, manifestement, est en train de vérifier. Et vous vous intéressez, à travers ce livre, qui est le résultat d'une résidence, au stigmate de la présence industrielle sur une commune. Et tout de suite, je vais vous poser une question. Quand j'ai essayé de préparer la réunion d'aujourd'hui, je me suis dit que ça fait penser beaucoup au travail de Yann Morvan sur les champs de bataille. J'ai l'impression, en regardant vos photos, de voir les photos d'Yann Morvan sur les champs de bataille à travers le monde, où il va photographier les stigmates des différents champs de bataille depuis l'Antiquité. Et il essaie de retrouver les talus, les traces de château-fort, de tranchées. Et voilà, ça m'a sauvé la figure. Je vais vous passer la parole. On a convu que Gaëtan et Jérôme commençaient, et ensuite Wachimène. Vous avez nous présenté votre travail au public l'antenne, comme vous l'avez fait au Québec. Et dans un second temps, ce serait bien qu'on puisse discuter de ce que ça a apporté pour vous, ce qui vous a surpris, marqué, dans la réception de votre travail par le public québécois, si ça vous convient. Du coup, moi, je vais présenter la gérardin. C'est un travail qui vous aviez. Le résident, c'est qu'on a été invité par la galerie Le Carré d'Arts à Chartres-de-Bretagne, qui est une galerie municipale. On a été invité à faire un travail sur le territoire. On a demandé de travailler sur le territoire de Chartres-de-Bretagne, à côté de Rennes. Et on avait un gros neuf mois pour aller faire des photos. Penser à un sujet, faire des photos, faire un livre et faire une expo. Et un temps finalement assez court. Ce qui est un temps d'ailleurs très bon pour les Québécois, mais ils nous hallucinent que mon fils être un an en résidence, je pense que ça nous a vraiment sur tout. Et quand on a commencé à réfléchir à quoi faire à Chartres-de-Bretagne, qui est quand même à côté de Rennes, où c'est un peu la banlieue de Rennes, en tout cas, c'est une période urbaine, on va dire. Et on s'est un peu posé la question de ce qu'on allait faire. Et au final, en discutant avec François de la Galerie, on s'est rendu compte. Moi, je pensais que l'usine de Citroën, et de PSA maintenant, était à Rennes. Et finalement, elle est à Chartres-de-Bretagne. Et j'avais dans ma famille et dans mon enfance entendu parler de ces bus et de ces cars qui ramenaient des gens à l'usine pour travailler, et qui irriguaient 4, 5 départements de l'ouest de la France pour aller travailler à l'usine. Et je me suis dit, on va essayer de travailler autour de ça. Alors, forcément, la première idée, c'était de rentrer à l'intérieur d'une usine et aller chercher justement des... On voulait travailler sur la... Comment l'implantation de l'usine dans les années 60 ? Comment elle a boucversé le paysage, boucversé les gens, boucversé le village qui est devenu une ville ? Qu'est-ce qui s'était passé dans cette usine ? C'était une usine où il y a eu jusqu'à 13 000 personnes à travailler. Donc, ça bouscule forcément la commune qui accueille cette usine. Et donc, un des premiers réflexes, ça a forcément été de vouloir entrer dans l'usine. Et on a essayé plusieurs fois et ça n'a pas été possible. On nous a plutôt mené en bateau et pour au final, on nous a refusé en fait de tout entrer dans l'usine. Donc, on s'est dit qu'on allait ensuite travailler du coup sur le paysage, travailler sur des stigmates, mais aussi sur des métaphores de ce qu'ont pu être, par exemple, les chantiers. Donc, on a des... Je ne pense pas qu'il y a dans les images ici, mais des traces de travaux. Donc, ce n'est forcément pas des traces de travaux des années 60. C'est ce qu'on a retrouvé nous actuellement sur le territoire. Mais ça rappelle des travaux. Ils ont creusé, ils ont ennué de la terre. Et là, ici, par exemple, on voit des anciennes fermes. Parce qu'en fait, ils se sont implantés l'implantation de l'usine. Elle ne s'est pas faite n'importe comment. Et en fait, ils ont choisi le territoire de Charte de Bretagne parce que c'était un territoire... La Bretagne était un territoire assez pauvre, très agricole, mais avec des toutes petites fermes. Des fermes de 3 à 4 vaches. Et ils se sont dit que ils pouvaient aller chercher des gens dans les fermes pour aller travailler en 2-8 dans l'usine et permettre aux personnes de garder quand même les fermes. Et que ça allait être des gens qui allaient travailler docilement, facilement et qui n'avaient pas compté leurs heures. Donc, ils ne seraient pas venus à Nantes, a priori, à cette période-là parce que c'était déjà trop ouvrier, trop syndiqué, je ne sais pas. Donc, on a travaillé sur les fermes parce qu'on a cherché des traces de fermes. Parce que dans les années 60, il y avait, je crois que c'était 43, ou 63 fermes, 43 fermes, qui existaient. Et actuellement, il n'y en a plus que 4. Ce n'est pas que lié à Citroën, mais ça a forcément eu un impact. L'usine, à une certaine période, à sa plus forte période, était sur un quart du territoire de la Réunion. Ce qui fait que ça a forcément beaucoup d'adversé. de la Réunion, en tout cas, de l'usine. Le passage du projet OEU, vu comment, naturellement ? Ça faisait partie du projet de départ ? Ça ne faisait pas partie du projet de départ, mais ensuite la galerie est venue vers nous en disant qu'ils avaient fait un livre à la précédente présidence, et je pense qu'ils avaient envie de continuer un peu cette convention. Donc ils sont venus vers nous en disant voilà, on a un petit budget pour faire un livre, est-ce que ça vous intéresse de vous y appeler ? Et qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à l'exposition pour vous ? C'est toujours une manière de montrer les choses. En fait, comme on travaille avec Jérôme, c'est souvent de la même manière, c'est qu'on a un corps. Enfin, on produit des images sur un sujet, il faut qu'il y ait un travail ensemble, et ce corpus d'images, après, on le laisse assez malléable. On va le manipuler, soit pour le restituer dans un lieu, soit pour l'agencer dans un objet, en l'occurrence un peu d'un livre, c'est plus une installation. L'idée, c'est qu'à un moment, en fait, sur le même sujet, le même propos, on puisse embarquer, en fait, les gens dans différentes... Enfin, je retourne une même histoire, mais par contre, on l'a montré et la scénariser différemment. Et l'objet livre, en fait, le permet, ce qui a été montré dans l'expo, c'est différent. Là, je pense pas qu'on est dans les images de l'expo, mais en fait, du coup, enfin, ce qu'on trouve assez intéressant, c'est qu'avec la même matière, avec le même contenu, comment on peut rendre visible, ou orienter, en fait, le spectateur, ou, enfin, en tout cas, le regardeur, on va pouvoir appuyer à certains moments sur les choses que l'expo permettra, ou inversement avec le livre. et puis aussi parce qu'on est simplement aussi fermé. On adore le bouquin, on adore l'objet, voilà, et ça permet aussi, je pense, de fermer, de clôturer, en fait, un projet. Euh... Voilà, quoi. Donc c'est pas un... un ersatz d'exposition, un résumé, une synthèse de l'exposition ? Non, non, parce que je pense, enfin... C'est pas comme ça, c'est quoi ? Non, non, c'est... Enfin, il y a des choses qui sont dans le bouquin qui étaient pendant l'expo, et inversement, rien n'est fermé, en fait. C'est l'objet que tu as dans les mains, il est dans l'état, voilà, il est comme ça, quoi. Mais... On a fait des choix, mais à ce point c'est le travail du photographe, c'est... On a fait des choix, quoi. Des choix d'agencement, des choix d'images, des choix de textures de papier, d'encre, tout ça, en fait... Tout ça, dans un raisonnement, dans une nécessité de véhiculer en propos par rapport au sujet sur lequel on a travaillé, en fait. Et c'est la même chose dans une expo, en fait. Au moins, tu... La grandeur de ton tirage, la manière dont tu as le montrer, dans l'espace avec lequel tu vas jouer, tu vas pouvoir dire les choses, en fait, c'est pas juste montre. Enfin, je pense qu'on essaye, dans toute humilité, toute simplicité, c'est d'aller plus loin que juste montrer des images, surtout aujourd'hui, t'es submergé des images tout le temps, donc c'est quel sens sur les images, comment tu les agences, et à moins, comment tu... Ce qui est assez drôle, aussi, dans ce projet-là, en fait, c'est que tu peux faire croire, en fait, des choses, alors que les images, dans un double sens, dans un triple sens, une sorte de portrait micro, là, enfin, surtout sur ce projet-là, en fait, qui permet ça. Vous travaillez à deux, avec un seul appareil photo, et comment vous déplacez ça, aussi, dans la fabrication, à la fois de l'exposition et du livre ? Et puis, peut-être, nous expliquez comment vous faites que de travailler à deux, sur votre projet, là ? Parce qu'ils nous parlent d'un autre. Non, je... Ben, comment travailler à deux ? Ça fait longtemps qu'on travaille, en fait, ensemble, déjà. Enfin, c'est des positions... Enfin, comment dire ? C'est des positionnements, en fait. C'est-à-dire que... Je pense qu'on est assez raccord, en fait, sur le fait que... la discipline photographique nécessite beaucoup d'individualités et d'un côté solide. Mais je pense qu'on est très disponible l'un l'autre, ou on l'a été quand on était en collectif, dans une géométrie plus conséquente. L'idée, c'est d'un moment, de mettre ses égaux de côté, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, ensemble, et comment travailler ensemble, pour n'oublier, en fait, le troisième ou le troisième regard. Mais ça, c'est des envies, en fait. C'est que je pense qu'on a réellement, on a envie de travailler l'un avec l'autre, et des fois, il y a des chances que ça marche, mais... Et je pense qu'aussi, dans nos regards et dans nos manières de travailler, on se complète. C'est-à-dire que... Quand Jérôme travaille de manière individuelle sur des projets, pas du tout la même distance vis-à-vis des choses. Et moi, c'est pareil, j'ai pas du tout la même distance vis-à-vis des choses. Mais par contre, quand on se retrouve tous les deux, ces deux manières, en fait, de réfléchir, qui peuvent paraître peut-être un peu antinomiques au départ, en fait, elles viennent à un moment se... se disputer... enfin, discuter d'un l'un avec l'autre, et c'est dans ce dialogue-là, en fait, qu'il se fait quelque chose. Et... je pense que... tout l'intérêt, tout l'enjeu, il est là, en fait. C'est comment, à un moment... Après, on n'a pas spécialement de recettes en soi, hein. Après, c'est... Moi, là où je trouve que c'est intéressant de travailler à deux, au-delà de partager le même boîtier, ou là, on travaillait à la chambre photographique. La chambre photographique, elle permet aussi, encore plus facilement ça, c'est un... c'est lent. C'est lent. C'est lent. On porte mes jambes, mes pieds, on prend le temps... On prend le temps de faire les choses. Donc, ça fonctionne encore plus à deux. Mais, euh... Moi, ce que je trouve, là, intéressant à deux, c'est qu'il y a beaucoup de discussions avant de faire le tour. Alors, l'acte photographique, dans l'idée, il n'est pas si lent que ça, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les discussions, on se met d'accord sur... Qu'est-ce qu'on va prendre en photo ? Pourquoi on va prendre en photo ? On se pose forcément la question qu'on est seuls, mais à deux, beaucoup, il y a... Il y a un aventure qui est assez jouissif, quand même. On se prend la tête, on s'en gueule, et au final, on arrive à trouver un terrain tentant que... Bah oui, parce que c'est en point, je pense qu'on est vraiment disponible l'un pour l'autre. C'est-à-dire, il y a... C'est vraiment... Mais comme qu'on... Je sais pas si c'est un... 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 C'est dans un échange, en fait. C'est dans cet échange-là, en fait, que ça... Que l'enjeu artistique, en fait, est bien intéressant. Après... Le... Evidemment, tout est... Enfin, il y a... Il y a tout un côté subjectif, mais... Il est un peu... Mais... L'outil qu'on va utiliser, tout ça, il est décidé, mais... Mais au final, qui, en fait, à un moment, va appuyer sur le bouton ? C'est pas très très grave, en fait. L'idée, c'est de savoir ce qu'on va faire, en fait, et comment on va cadrer, et... Tu vois, c'est de distance et de gestion, en fait, qui... Les enjeux d'une digérance, en fait, sont vraiment... Après... Après, on utilise... Les capacités d'outils... On va rajouter des choses, et voilà... C'est pas ça qu'on va montrer, mais... Mais ouais, ouais, je pense que c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... Il y a des moments avant, et des moments après, et puis... Il y a des moments après, dessus, mais... Je sais pas, de tout cas, on a un peu... J'ai un peu de l'irré, sinon, mais... Je sais pas si ça va donner totalement la question de l'autre. Juste avant de progresser la parole à Camille, si vous voulez bien répondre à ma question sur la couverture. Ah, alors, la couverture... Euh... La couverture, donc, c'est une ouverture sérigraphie... Euh... On voit... Une ouverture de 4 millions de dollars. Ouais. Où, en fait, on voit le territoire de Chartres-de-Bretagne, et on voit... La petite tache qu'on voit là-dessus, c'est... 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 C'est l'emplacement de l'usine, en fait. Voilà. La représentée... Ouais. Voilà. En fait, c'est vraiment la... C'est vraiment le contour, en fait, de la commune, tout simplement. Et ça, c'est vraiment l'emplacement de l'usine. Qui a diminué depuis, parce que là, vous voyez... Euh... À moins, vous voyez un parking avec une tache verte, un peu... Une heure jaune, hein. Ça, c'est... En janvier dernier, ils ont vendu 53 hectares à Rennes-Métropole. C'est pour ça qu'on a eu accès à ces... À ces... À ces parkings-là. C'étaient des parkings qu'on voyait... Des stockages de voitures qu'on voyait plein avant. Et c'est aussi un travail, du coup, sur le temps. Parce que c'est la nature qui reprend aussi, sa place. Il y a quand même cette histoire de voitures de temps entre les années 60 et maintenant. Donc, il y a une sorte de va-et-vient comme ça dans ces travails-là. Donc, la sérigraphie, on vient de voir à Macron. Ça veut dire que vous le faites avec vos petites mains. Voilà. Ouais. Tout ça, c'est une sérigraphie à la main, comme on étudie à Nantes. Alors là, en fait, on voit les montages 1ère et 4ème de cou. Après, tout est... Donc, il y a 400 exemplaires, en fait, qui sont sérigraphiés à la main. Ça, c'est le premier passage. C'est assez simple, parce qu'il y a juste deux couleurs. Mais... On fait un passage de couleurs, et après, on revient faire, en fait, un... Un deuxième passage, en fait, juste avec cette pointe-là. Et... Tout après, après... Donc, ça, c'est le montage, puis les galeries, voilà. Donc, on fait un masque. Ouais, c'est compliqué à expliquer comme ça dans 5 minutes. Mais en... Oui, voilà, en fait, on fait tout un montage. Il y a des trucs, hein. Il n'y avait rien à faire au préalable. Il y a le choix de l'encre, voilà. Il n'y a aucune... Alors, la partie verte, en fait, au-dessus, là, c'est ce qu'on appelle le cadre de sérigraphie. Donc, il y a un petit bout, en fait, qui est au préalable. Il y a un flashage. Et après, ça, c'est le sérigraphie... Donc, on a une encre. Donc, c'est... Un rack. Un rack, en fait. On rack les 400 exemplaires. Après, on va chez l'imprimeur. On découpe, en fait, on fait découper, en fait, toutes les... Enfin, les premières et les quatrièmes découpes du format. Et après, effectivement, on met tout au... Enfin... Enfin... On va aller. 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 Comme ça. Et puis, tout et que... Et puis tout et que tout et que tout... Alors, ce qui est assez drôle, en fait. On dit à chaque fois, cette anecdote-là, mais qui est assez... Enfin... Qui a un peu un clin d'oeil au projet. Sur les... Enfin... On avait l'impression de se retrouver sur une chaîne de montage, parce qu'on était au final, l'un à côté de l'autre. les livres en fait, donc les livres comme ça, et on prenait chaque couvre, on mettait une bande de scotch en bas, ici, là, hop, on empilait comme ça, hop, hop, et après chacun venait recoller la première de couvre, pareil pour la quatrième de couvre, et après c'était tressé. Et donc on a fait comme ça sur une journée, on ne se parait plus vraiment après, alors d'abord c'était des blagues et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi sur les choix peut-être d'ordre et de mise en page dans l'édition ? Ouais, en tout cas on peut, il faudrait peut-être le faire ça. Ouais, ouais, je pense que c'est... En fait les pages où, entre autres, les pages où il y a les anciennes fermes, c'est des boutons de photo noir et blanc, et on a utilisé une... c'est un pantone ? Ouais, en tout sens. Une entre métallisée, qui pouvait, dans notre idée, c'était de rappeler la tôle de la voiture, quoi. Voilà, je vois là-dessus en tout cas. Dans la mise en page... En fait c'est un cin... enfin, ouais, je peux préciser ce que tu veux. Ouais, c'est cinquième, je veux bien. Voilà, en fait c'est une impression quadrille, mais avec un cinquième passage, avec une montre spéciale. Alors en plus, c'est un pantone métallique. Donc voilà, donc c'est des procédés techniques. Et les pages, en fait, qui ouvrent et qui ferment, en fait, le livre, sont extraites, en fait, de... Alors, c'est-à-dire qu'on a re-photographié un film qu'on a projeté. Un film, en fait, de Wilma, qui s'appelle Humain Trucule. Qui, en fait, est un documentaire. Il est venu, dans les années 70, à la Genève, faire un documentaire, enfin, faire un reportage, en fait, sur les gens qui travaillaient, donc sur les chaînes de montage. Et je vous conseille vivement de regarder ce documentaire, parce que c'est un truc de fou. Donc c'est pris, en fait, une... Parce que c'était... En plus, quand on a vu ce documentaire-là, on était dans une grosse période de... De création, ça n'avait vraiment pas... C'était plusieurs pistes qu'on n'y arrivait pas. Et, en fait, ce doc-là nous a... Ouais. Nous a vraiment aidés et éliminés pour la suite. Et c'est un boniton, en fait. Je trouvais ça assez chouette, en fait, de pouvoir... Faire oui, en fait, le doc. Parce que, du coup, aussi, dans la question de la temporalité, ça retracait aussi quelque chose, par rapport au lieu, par, c'est-à-dire, à l'usine, par rapport à tous les enjeux, au niveau de projet. Et avant de commencer ce projet-là, on trouvait pas mal de monde sur le territoire de Chartres. Ça nous a aussi quand même beaucoup nourris, beaucoup de retraités. Comment ils avaient vécu cette usine. Des paysans, ici, dont les terres avaient été rachetés. Ça a beaucoup nourri dans tout ce projet-là. Entre autres, les retraités qui voyèrent malgré la dureté du travail et l'ambiance, en tout cas, des responsables qui n'étaient pas très simple. Au niveau, en tout cas, des syndicats. Il y avait un syndicat maintenant qui est très dur. Mais finalement, ils y retrouvaient une sorte de famille. Chose qu'on n'a pas du tout retrouvé chez des salariés actuels qui ne retrouvent pas du tout ça. Et on l'a aussi retrouvé, d'ailleurs, quand on a voulu prendre en photo les salariés. On a eu un premier contact par François de la Galerie. On pensait vraiment que ça, ça allait nous amener beaucoup de personnes à photographier, etc. Et on s'est retrouvé avec cinq portraits. Donc, aucune femme n'a trouvé là. Je vous anticipe sur moi. Mais ça a été super difficile. Et en plus, on a demandé aux gars qui nous conviennent. Est-ce que je peux mettre une femme, etc. J'aurai des femmes, etc. Non. En fait, chacun... Ça donne cette impression. C'est que les gens sortent de l'usine, ils rentrent chez eux. Et l'ambiance dans l'usine n'est plus du tout dans ce côté, on fait l'anniversaire. Alors que les retraités étaient... Ah, c'était super. Les parents retraite, c'était comme ça. Voilà. C'est fini. C'est terminé. Et du coup, c'est assez... C'est beau d'espérance. Voilà. On va peut-être passer à ton travail, Chimini. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, s'il y a des questions ? Non. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Le lycée, c'est un peu la fois pour quelque chose. Et bien, Lucie... Oui, ça. Enfin, le lycée que vous avez fait, Lucie, c'est... Ah, Lucie n'est pas fermée, hein. A priori. Nous, quand on est arrivés, on a rencontré une mère qui était plutôt... On a vraiment envie de descente. Donc, lui, pour lui, même lui disait que l'usine allait fermer très vite. Qu'il y avait la même chaîne de montage à Sochaux. Donc, il dit en 2-3 mois, c'est quelque chose. Il y a une grande partie, l'effervescence. Donc, j'ai plein de monde. Il y a des voitures qui fonctionnent bien. Mais c'est très, très facile. C'est très facile. Voilà. C'est un démoire, quoi. Ouais. On prend un peu d'abus de travail, c'est... Ouais, c'est vraiment... Ouais. Après, juste par... En tout cas, sur la photo, sur l'exposition, il y a beaucoup de gens... La galerie, elle existe grâce à Citroën, quand même. C'est quand même une ville qui a eu de l'argent, mais qui a encore de l'argent. Donc, s'il y a une galerie municipale, c'est très rare. C'est parce que, aussi, Citroën était là. Comme certaines photos, quand on voit une photo de la mairie, c'était pour montrer la richesse de la ville à une période. Et, en tout cas, on a un peu, je pense, déçu parfois les gens de Richard de Bretagne, parce qu'ils pensaient vraiment voir des photos de la musique et de la chaîne, etc. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça, j'ai... Ouais, ouais. C'est intéressant, quoi. Après, on est passé à côté. Ouais, ouais. Parce que, enfin, c'est aussi... Ce qui s'est passé, c'est surtout qu'on n'a pas eu du tout accès à la machine. Et à un moment, en fait, quand on est confronté à un mur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, quoi, en fait ? Et déjà, on avait eu cette sensation quand on était arrivés. On avait fait le tour. Et si vous avez voulu faire une expérience, si vous faites la charte de montagne, faire juste un tour, en fait, en voiture. C'est une forteur assez... Et symboliquement, c'est assez hallucinant, parce qu'on a l'impression de faire le tour d'un château fort. On a eu des murs tout le tour, comme ça. On a l'impression que tout est fermé, qu'il y a une impossibilité, en fait, d'accès. Déjà, juste extérieurement, en fait, que ça peut déliger. Donc, c'est un soutien. C'est quand même déjà assez curieux comme... Et qu'est-ce qui a justifié cette impossibilité de faire sur la direction ? Ah ouais, en fait, on a l'accès. En fait, nous, on n'a même pas eu la direction, en fait. On a vu la chargée, enfin, la directrice de la communication. Donc, on a eu un rendez-vous avec laquelle, avec la personne de la galerie aussi, tous les très impatients, on a expliqué notre projet. Et nous a dit au départ, écoutez, moi, je vais en parler à mes supérieurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qu'on peut comprendre, mais... Donc, nous, on lui a expliqué qu'on ne faisait pas un projet sur Citroën, c'est-à-dire que... Et sur PSA. PSA, en fait, faisait partie d'un projet de la... Mais elle, elle est restée sur sa position de dire comme. Et quand on a commencé à lui dire qu'on voulait, par exemple, photographier des terrains qui partaient à l'abandon, qui étaient en train de se fermer, en fait, des choses, en fait, qui nous intéressaient, parce qu'il y avait le passage du temps, de l'évolution. Elle, elle a réfléchi dire comme en se disant, ça, ça veut dire que s'il photographie ça, ça veut dire que l'image photographique va révéler ça, et que pour la com' de PSA, c'est pas très bon. C'est assez cher. En plus, PSA, en ce moment, c'est... On l'a interprété comme ça. Je pense qu'on n'était pas laissé l'interpréter comme ça, et je pense que ça restait bloqué, tout ça. Et après, bah, c'est une grosse rechercherie, donc, on l'a relancé, on a tout fait, un texto, un CMS... On n'y a répondu à plus. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas eu de retour, quoi. Il y a un moment, nous, on avait des échéances, ça a été bloqué et... Ouais, ça a été compliqué, tout ça. Mais, en même temps, je pense qu'on aurait fait complètement un autre projet s'il n'avait mis les accès. Et de ces... enfin, voilà, c'est devenu une contrainte, et en fait, de cette contrainte-là, on a essayé de jouer avec, quoi, de voir ce qu'on pouvait faire, quoi. Ouais, je pense qu'on aurait fait un autre projet. Ouais, je ne sais pas. Ouais, je pense pas vraiment. Et juste pour savoir, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Alors, euh... C'était des... assez grands tirages, encadrés. Et, alors, pour les photos, donc, photos-couleurs, on est à la classique. Et pour les photos, noir et blanc, du coup, c'est là où on voulait aussi accepter à l'usine. C'est que, on les a imprimés, en fait, sur la tôle, la tôle... tôlerie, quoi, acier. Et, à la base, c'était de récupérer cette tôle chez les PSA. Donc, vraiment, la voiture, elle arrive en boulot, au départ, et puis, elle est formée, ouais, elle est formée, du coup, à l'usine, et on pouvait récupérer des chiffres de tôle et imprimer sur cette tôle. Elle était très partante, aussi, mais... On n'a jamais vu le... On n'a pas vu la tôle. Ouais, on a fait ça dégoûté. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est de récupérer ces deux avec quelques chutes, qui s'en servir pour faire des tirages. J'ai pas l'impression de... Donc, c'est pas l'heure, on a... Voilà, Saint-Moniton, c'était un peu l'enfant, mais on a quand même réussi à récupérer... Chez un ferronnier, en fait, il y a des tôles, voilà. Pour l'objet que je présente, donc, je vais parler de la genèse. Donc, il s'agissait... Bon, d'une expo. Alors, pour tout vous dire, je suis photographe, plasticienne, et je photographie dans des pays où vont se trouver des traces de lutte, des traces de paysages abîmés. Donc, je photographie en Palestine. Là, vous avez, par exemple, il y avait un... Il y avait un manifestant à Mexico, donc lors des résidences que j'ai réalisées au Mexique. Voilà. Il me paraissait intéressant de le photographier avec son masque. Et puis, en Palestine, ici, c'est un panneau publicitaire qui est tombé. Donc, j'ai masqué, alentour, les images. Et puis, donc, toutes ces images de lutte, dont j'ai un petit stock maintenant, puisque j'ai photograpié également en Afrique, aux États-Unis, en Chine. Je les ai trouvées à Nantes avec ces façades de banques qui ont été, disons, investies par des manifestants lors des luttes, notamment celles de la loi travail. Ça donne des images qui sont un peu fortes. Et que, disons, je trouve que j'ai un certain plaisir à faire. parce qu'elles sont spectaculaires. La prise de vue, forcément, est mêlée d'excitation. Mais c'est très compliqué, ensuite, à montrer. En 2016, lorsque je me suis retrouvée dans cette situation, alors que j'avais déjà commencé à masquer certaines parties des images, j'ai entamé une série de peintures qui reprennent les images en question et qui sont occultées par des aplats de couleurs. Donc là, vous avez trouvé, par exemple, une photo d'une usine à Angers qui a été détruite, qui est restée là dans un temps sous forme de gras, autour de la porche. Une image du Caire, c'est de chaos, de vain, très complexe. Et puis d'autres images qui montrent, disons, des aspects de la vie urbaine qui sont en contradiction, justement, avec ce monde à donner, qui se situent plutôt dans les quartiers d'affaires. Et alors que j'étais en préparation d'une expo à Paris, dans la région parisienne, à Villiers-sur-Marne, je me trouvais à Paris le 1er mai 2007, et une grosse manifestation s'y tenait. Et lorsque j'ai revu les images, donc ça c'est pas une photo que j'ai prise, je me suis retrouvée devant cette inscription tendue sur une banderole de Black Lock, un des participants de Black Lock, qui disait le Black Lock Color Movie. Et moi, j'étais à la fois intriguée, c'était poétique comme intitulé, et je ne savais pas ce que ça pouvait vouloir dire. Je trouvais ça assez mystérieux, que j'ai supposé que les blocs dont il parlait émanaient justement des fumigènes, et pourquoi pas des peintures qui étaient projetées sur un livre. Ça demande qu'on aille tout à l'heure. Et donc, dans cette préparation d'exposition, j'avais cette intitulée, le Black Lock Color Movie, et j'avais aussi en mémoire les gestes de Malevich, qui, avec ses étudiants de l'école de Vitebs, avait investi la ville dans un geste révolutionnaire, puisque c'était quand même la période. Il avait investi la ville avec ses étudiants de formes abstraites sur les murs. Donc, des carrés, des triangles, des tas de formes différentes. Les carrés ne sont pas toujours chez mon écoutement parfait, mais ce sont des formes qui viennent contuer le paysage urbain. Alors, en l'occurrence, ils étaient noirs, à Vitebs, mais j'ai repris ces formes à mon compte et j'ai fait de ces carrés l'outil qui me permettait justement de travailler d'autres images que j'allais proposer aux spectateurs, mais pas dans leur totalité. puisqu'on a des images d'un monde, alors là, pour le coup, très abîmé. C'est à peu près la totalité de l'exposition, avec des formes strictement empruntées à Malevich, mais que je vais proposer avec des couleurs, directement sur la sortie du tube, donc des couleurs un peu fortes. Donc, j'ai pas dit que cette exposition s'intitule « Les carrés noirs, color movie ». c'est vraiment un collage entre les carrés noirs, la proposition de Malevich, les carrés noirs, et la phrase que j'avais repérée sur les banderoles des participants au black block. Donc là, on voit un carnet de Malevich, qui est devenu une femme de Malevich, sur une image qui a été photographiée à Bethléem. Donc, le principe des peintures, c'est que je fais imprimer la photographie sur toile, la peintre, en créant une réserve, qui va être le blanc, qui va me permettre ensuite d'obtenir un aplat plutôt transparent. Là, vous avez le même principe, il faut qu'il y en avait une quinzaine, qui étaient présentées dans le centre d'art. Donc, on va rester sur celle-ci. Je vais finir ma ligne. Alors, lorsque je faisais mes repérages dans ce centre d'art, ça s'appelle Abonia, c'est habillé sur l'Inde, je faisais les pistons, c'est assez grand, c'est un bel espace, avec un sol, vous voyez, plastiquement très fort. Et donc, je m'étais dit que j'allais éditer un ouvrage qui me permettait de couvrir le sol. Donc, j'ai monté cet objet, qui fait 16 pages. Donc, des doubles pages d'images, qui alternent avec trois double pages de couleurs. Il y a du jaune, du vert et du bleu. Et alors, lorsque... Alors, ça, c'est les expériences artistiques. Parfois, ça me réserve quelques surprises. Lorsque j'ai fait exactement ce que je suis en train de faire là, dans le lieu, je me suis aperçue que la couleur peinte était beaucoup plus forte et que mes petits catalogues, aussi flashy était la couleur, ne tenaient pas, disons, la route ne tenaient pas face au pigment. Et donc, on va pouvoir passer à la deuxième période. Donc, la deuxième période, c'est, finalement, l'aboutissement de cet objet. Puisque, lorsque j'ai été invitée à montrer au Québec, je me suis posé la question de comment est-ce que je montre cet objet. Puisque ce n'est pas un livre dans le sens classique du terme. Ce n'est pas un catélogue, puisqu'il ne reprend pas les images de l'exposition. C'est quelque chose qui a été fait et imaginé pour le sol. de préférence, sans peinture, à côté. Et finalement, j'ai installé cet objet dans l'espace sur le vin. En tentant de créer des formes, de toute façon, à ce que ça devienne un objet autonome. et qui se prête, finalement, à différentes installations. Voilà, je vais plutôt mettre ça, là-bas. Et puis, je vais faire tourner celui-ci. Donc, l'idée, c'était, effectivement, d'avoir des couleurs qui occupent ces images, qui sont des images de luttes violentes ou de gestes considérés comme violents, tout en pouvant les découvrir, évidemment, mais pas de premier abord. Donc, ça permet, voilà, une manipulation aussi, une action du spectateur. Là, il était question aussi, à Montréal, de les installer plutôt dans le quartier d'affaires. Et certains ne les voyaient pas marcher dessus. Certains pouvaient, effectivement, en prendre un, ou feuilleter discrètement le livre pour voir ce qu'il y avait dedans. Et puis, le vent, aussi, a permetté de découvrir. Donc, on peut passer d'autres images. Voilà. Lui, c'est quand même... Il est tout seul. Voilà. Tu ressens plus le besoin d'avoir un support, ou que le public conserve une trace de ton travail ? Alors, je me suis... Je me suis posé la question depuis longtemps. J'ai toujours un problème avec l'édition. C'est-à-dire, le choix d'un corpus, le choix d'un ensemble qui va s'arrêter. Là, en l'occurrence, ce sont des images que j'ai réalisées, pour certaines, il y a 20 ans, 15 ans. Et que je peux, je m'autorise à réutiliser. Elles font partie de mon paysage photographique. Et si j'avais un jour décidé de les convulser dans un ouvrage, disons un peu plus précieux, d'abord, ça aurait été compliqué pour moi, en termes, disons, par rapport à ces images-là, en l'occurrence, puisque j'ai un peu du mal à faire un objet, disons, à leur conférer un statut qui va vers cette préciosité. D'abord, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, finalement, arrêter un peu la vie de cette image et de l'enfermer dans un livre qui serait consacré. Ce sera misolé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, finalement, ces images, tout en étant couvertes de peinture, elles, ou d'encre, de couleur, elles ont une vie, comme ça, que je leur permets d'avoir tout au long de mes projets. Donc, la question des images de lutte sociale, elle s'est posée pour ce projet-là, pour cette exposition-là. Mais elles ne se posent pas depuis nous. Il n'y a pas que des images de lutte et de monde abîmé dans mes expositions. Mais là, c'était vraiment un faisceau, disons, de circonstances qui ont fait que, lorsque j'ai croisé la banderole et le geste de Macbeth, j'ai trouvé que c'était intéressant de les rassembler. Est-ce qu'on, en termes d'échange, est-ce qu'il y a des questions ? J'ai vu que ce sont des questions très factuelles. Comment vous avez procédé au choix des sites qu'on voit ici, présentement ? Comment vous avez fait pour choisir ces lieux, pour faire dialoguer, effectivement, ces plaquettes et brochures ? Alors, les choix, je voulais qu'il y ait un petit peu de passage. Donc, c'est Montréal. Je ne me souviens plus. C'était un mercredi. Il y a deux séries. Les premières images, par exemple, c'est au Mac. Il pleuvait ce jour-là. Je fais des choses dans les souterrains. C'est vrai que Montréal, on vit beaucoup sous terre. Et puis, je suis montée au-dessus et je me suis retrouvée au Mac. Et, bizarrement, là, il y a un piquet de règle. C'est des agents du musée qui manifestent à l'américaine, enfin, à la nord-américaine. Donc, ça, c'est la première série. Vous voyez, le temps est plutôt gris. Il vient de pleuvoir. Et ensuite, le deuxième jour, là, c'est beaucoup plus éclatant. J'ai vraiment visité dans le quartier d'affaires. Et c'est le quartier d'affaires où je voulais qu'il y ait, disons, des immeubles visibles, des gratte-ciels éventuellement. On peut passer. Voilà. Elles sont un peu chronologiques, d'ailleurs, plus ou moins. Et puis, un peu de passage. Et puis, après, j'ai essayé. Voilà. J'ai essayé. Et puis, en fonction de ce que ça produisait, du trouble que ça pouvait amener... Enfin, je faisais la tropoglée ou pas. Donc, ça peut être très graphique. Mais il y a cette présence, un peu camouflée par la couleur, quelque chose comme ça, de ces images parfois compliquées, qui est là, qui existe. Du coup, quelle statue ont ces images-là ? Ah, je ne sais pas trop pour l'instant. Allez, j'enchaîne avec une question. Tu as dit qu'il y en avait 100. Ah non, j'ai vu, en fait, qu'on avait 100. Je crois pas. Je crois que j'en ai fait 50 en plus. Si, c'est vrai. J'en ai fait 100. Ah oui, j'en ai fait 100. Ah oui, il y en a déjà 50 qui sont partis. Je ne me souviens pas. Du coup, parce qu'on les utilise comme ça. Et ce qui est assez beau, c'est de voir qu'ils ont été marqués par ces interventions. Et ça devient encore plus par lui-même. Est-ce que, peut-être, j'imagine que dans la distribuer aussi, que ton corpus disparaît aussi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais voir après ça ? Ou est-ce que c'est un peu spontané, comme j'ai l'impression que c'est devenu spontané au travers de... Oui, c'est ça. C'est devenu spontané. Finalement, j'ai trouvé une application dans l'espace urbain de l'utilisation de cet outil d'objet libre. Alors que j'y avais renoncé dans la salle d'expo. J'avais renoncé, je les avais mis en pile et puis j'ai dit, allez, vous pouvez me donner ce que vous voulez, si vous en avez rien. Donc, effectivement, il y en a, du coup, un certain nombre qui est parti. Maintenant, c'est vrai que cette convocation de devoir présenter ce livre un petit peu à la manière de Jérôme, il y a le temps. C'est-à-dire, présenter des pages comme ça. Je trouvais que c'était justifié, en tout cas, dans une logique expérimentale, de tenter de les présenter au sol, dans un espace urbain. Et puis, finalement, ça donne des formes et ça relance, ça réactive les projets. Après, effectivement, une fois que j'en, je ne sais pas, je n'en vais peut-être plus, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Pour l'instant, il me présente le projet. Et puis, ce que tu as installé dans l'espace public à Montréal, ça t'a amené aussi à réfléchir différemment la présentation. Quand on est à Québec, il y a eu deux présentations du travail. Et effectivement, ta proposition a complètement évolué entre les deux rencontres. Oui, alors, la première, c'était dans une librairie. C'est vrai que c'était tout petit, très confiné comme ça. Les chaînes étaient très serrées, on était très proches. Il y avait des livres partout. Il n'y avait pas d'espace. Et lorsqu'on est arrivés à Québec, dans la galerie de photographie, d'abord, ça faisait, je ne sais pas, 5 fois, 5 fois. C'était immense. Et voilà, j'ai eu envie de tester cette présentation-là, c'est-à-dire à la fois de vous parler de la jeunesse du projet en le faisant. Donc, c'est une expérience. Je ne fais jamais de performance ni de conférence performée. C'est une expérience que je tente, là, ce soir. Mais parce que, effectivement, ça avait fonctionné aussi assez bien au Québec, cette forme. Je n'ai pas repris, d'ailleurs, je n'ai pas retrouvé de photo. Oui, j'en ai une, mais si vous la cherchez, c'est une photo. Il y avait juste une question que je me pose, c'est le fait que tu utilises un livre pour une petite page, cette page, et ton idée, c'était quand même de rester juste sur un monochrome jaune, juste un fragment de ces bateaux, le même système du cache, et pourquoi tu n'es pas restée sur le poster, tout simplement ? Par exemple, un recto verso avec une image. Qu'est-ce qui t'a amené à l'effeuillier, en fait ? Alors, peut-être que ça subvertit, d'une certaine façon, l'objet livre, de le présenter comme ça. Effectivement, je réponds. Pourquoi pas, plus, entre des images, seul ou seul. Là, je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de, lors de la subversion de l'objet, et surtout de le ramener, effectivement de ramener ces images-là à quelque chose de très modeste, puisque c'est un objet qui n'est pas cher à produire, que je n'avais pas du tout destiné à la vente, qui réduit finalement les images à quelque chose de l'ordre de l'univers de la presse, de l'édition de Fanzini, voilà. Donc, pour moi, c'est plus une façon de réduire un statut modeste. Oui. Et en même temps, ça ouvre une potentialité. Beaucoup plus grande. Que si c'était des termes... Oui. On sait qu'il y a deux choses. Voilà. On sait, comme lorsque je montre des images avec les masques peints, on cherche un peu, quand même, à savoir ce qu'il y a derrière. Donc, il y a ce jeu un peu de cache-cache aussi, avec les spectateurs, de troubles aussi. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un tapis ? Est-ce que c'est un... Est-ce qu'il y a une feuillette ? Alors, là, finalement, j'ai testé que là, en Montréal, puisque à Pognac, ça n'a pas existé. Oui, il y a eu des personnes qui se sont arrêtées. Très peu, hein, parce qu'elles passent. Elles ont plutôt pas trop le temps. Mais, puis elles regardent. Donc, quand c'est soulevé par le vent, elles regardent. Et personne n'a eu l'idée, par contre, de partir du public ? Non. Alors, si j'essaye à Paris... Bon, je crois que ça peut être très différent. Ça peut être différent. Parce qu'à Montréal, ils sont très sages, hein. On peut laisser son sac dans la rue sans problème. Oui, mais ils sont très sages. Envers par exemple, la nuit, à vous, il y avait juste une... Voilà, celle-là toute seule. On aurait pu supposer qu'elle était poussée par le vent et on aurait pu l'accueillir. Oui, mais là, c'est direct à la poubelle. Oui, mais là, ils voient photographier, ils voient que je suis en train d'entendre internet. Il y a une certaine timidité, quand même. Non, 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 non. Mais, par exemple, tu les photographies, et ensuite, tu les... Donc, tu mets en place, tu photographies, et ensuite, tu les ramasses, tu repars avec nous. Donc, tu ne laisses pas l'hypothèse que c'est... Non, non, non. Non, parce qu'effectivement, ils partiraient dans le vent. Non, parce qu'effectivement, ils partiraient dans le vent. Ils partiraient et puis ils seraient... Ils seraient peut-être... Ils seraient vraiment très adoués. Peut-être, oui. Mais ils ne sont pas destinés forcément à être venus vis-à-vis. C'est ça, hein. C'est ça. Regardez. Non, mais je me suis même posé la question de savoir si je ne pouvais pas lester... que ça tienne au sol et que ça ne parte pas trop rapidement. Parce que j'ai fait quelques expériences, mais après... Donc, c'est l'air. Jérôme, il y a une fois que vous imaginez, en voyant ça, que vous pourriez faire un peu la même chose avec votre livre à la Génègue, à Chartres. À Chartres. À l'entraide Gézine. Pour la distribuer... Mais je pense qu'on a un peu pensé l'objet... Non, on l'aurait plus pensé, je pense... d'une manière... mauvaise ou plus pauvre. Ça aurait pu être marrant d'avoir les autres... Et du coup, vos travaux respectifs, comment vous étiez reçus ? Est-ce que vous avez été surpris ? Moi, j'étais un peu surpris, parce que j'ai l'impression que ça fonctionnait. Et pourtant, c'était Chartres de Bretagne, en Bretagne, en France, qui était très territorial. Ils ne connaissaient pas PSA. Ils ne connaissaient pas PSA, ni Citroën. Moi, je parlais de Citroën. Et du coup, j'ai été un peu surpris. Je ne sais pas trop à quoi ça faisait référence pour eux. Mais en tout cas, ça leur parlait. Certains... Alors, c'est plus des Français. Donc, les Québécois, ils parlent peu. Il n'y a pas trop dans l'intime. Il n'y a pas trop règle. Donc, c'est plus un Français, moi, qui m'a parlé de ce qu'il avait ressenti. Et comment les Québécois, en fait, c'est qu'il m'a clairement dit que... Peu viendra même nous parler de ce travail-là. Tant mieux. Parce qu'il y a plusieurs bouquins qui ont été vendus. Donc, ça a l'air intrus, après moi. Mais ce n'est pas leur caractère. Et du coup, on en parlait tout à l'heure. Ils n'ont pas de livre revendicatif. C'est très contemplatif, souvent. Donc, je le sais. Moi, j'étais étonné, en tout cas. J'étais vraiment étonné, parce que, pour moi, je me souviens de Charles de Bretagne, Québec. Voilà. En France, on a presque eu, des fois, ce rapport-là. Bref, on parlait de Charles de Bretagne, mais voilà. Ce n'est pas chez nous, etc. Et là, finalement, ça leur a parlé. Il y avait deux publics comme avant. Parce qu'à Montréal, c'était plus... Les photographes, peut-être plus... L'événement était plus classique, disons. Et je pense qu'à Québec, c'était un petit peu différent, avec des organisateurs qui ont l'habitude... J'ai eu l'impression de travailler aussi avec, disons, des plasticiens, des démarches photographiques un peu différentes qu'habituellement. Moi, j'ai trouvé que les deux étaient plutôt accumulants. Les deux. Ouais, ouais, ouais. Ils sont vraiment très gentils. Merci beaucoup. Applaudissements 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 ...